Alors pour ceux qui voudraient suivre un petit peu les avancées de la télécommande pour le cadreur, cette télécommande a toutes les fonctions, donc le zoom, comme je l'ai déjà montré, pour prendre les photos, rec, l'allumage et l'extinction du caméscope, mode pour changer entre le mode photo et vidéo, et pour faire tourner la tourelle sur 360 degrés, et pour incliner la tourelle de bas en haut, voilà. Donc toutes les informations sont transmises en 433 MHz à cette télécommande par l'intermédiaire du module 433, et par le cordon et collage, ce qui fait que cette télécommande sert en fait de relais à toutes les voies au-delà de la voie 5. Donc là par exemple je zoom, toutes les infos sont transmises sur un seul, sont codées sur un seul canal, pour piloter le caméscope. Voilà. Alors, si par exemple je veux allumer le caméscope, et bien ça ne fonctionne plus. si par exemple je veux éteindre le caméscope, voilà, je l'allume, je veux changer de mode et me mettre en mode photo par exemple, tac, voilà, ça en appuyant sur le bouton mode, voilà, j'ai remis en mode vidéo, pour enregistrer, désolé, les images ne sont pas très nettes, mais bon, une photo, voilà, et le zoom, et le dézoom, voilà, donc tout est fonctionnel, ça fonctionne sans fil, il ne faut pas être trop loin quand même, avec les modules 433, à quelques mètres, 2, 3, jusqu'à 10 mètres, ça fonctionne, voilà, la télécommande utilise une batterie lithium, donc elle est autonome, il va falloir modifier cet interrupteur là, pour ne pas le faire tenir avec un élastique, mais plutôt échanger un interrupteur classique, et on sera prêt à faire les essais quand le microcopter sera prêt.